Budget participatif Découvrons ensemble les projets proposés Bonjour, je suis Myriam Riccarère, directrice de l'école maternelle du centre. Avec l'ensemble de l'équipe de l'école et les parents, nous proposons de créer un poulailler de 4 à 6 poules dans l'espace RB qui touche la cour de récréation. Sur le temps scolaire, les enfants s'occuperaient du poulailler avec leurs enseignants par un système de roulement et sur le temps périscolaire, une organisation serait mise en place entre les enseignants, animateurs et parents pour donner à manger aux poules, ramasser les oeufs, nettoyer. 20 familles se sont déjà portées volontaires pour s'occuper du poulailler. Nous envisageons de créer puis de fabriquer les cabanes du poulailler avec les enfants de grande section mais également de mettre en place le grillage de l'enclos avec les familles volontaires. Ce projet permet de mettre en place une action visant la co-éducation, levier important pour le climat scolaire, mais également les échanges entre différents partenaires. Pour les enfants, ce poulailler permettrait de faire le lien entre ce que l'on apprend à l'école et la vie hors de l'école. En étant acteurs de la construction et de l'entretien, les enfants apprendraient à prendre soin des différents espaces qui les entourent. Les familles, quant à elles, profiteraient d'un espace dans lequel elles pourraient partager avec leurs enfants une véritable expérience d'élevage. Ce poulailler serait également un lieu de partage et de rencontre qui encouragerait la transition écologique nécessaire pour sauver notre planète avec une démarche éducative au développement durable pour nos enfants. La réalisation de ce projet dans le cadre du budget participatif a semblé évidente car sa faisabilité et sa réalisation requièrent l'implication de tous les partenaires. Ce poulailler serait une action supplémentaire à celle déjà mise en place ou à venir, utilisation du composteur, plantation, récupérateur d'eau, pour demander une labellisation E3D pour l'école. E3D signifie « École en démarche de développement durable ». Mais également, ce projet permettrait à l'ensemble des enfants de l'école et aux familles d'avoir cette opportunité dans leur cadre de vie. Merci d'avance à tous ceux qui permettront à ce projet d'aboutir grâce à leur vote. Merci d'avoir regardé cette vidéo !